Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, ça a été aussi à peu près. Alors, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, cette semaine, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de l'assurance et je vais vous parler de la distribution, alors encore, c'est des grandes lignes, de la distribution de l'assurance. Alors, en assurance, d'abord, il y a les mutuelles. On va prendre les mutuelles, il y a des mutuelles qui ont la cotisation fixe et des mutuelles à cotisation variable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire cotisation fixe, c'est-à-dire que c'est ce que vous payez aussi, comme dans une compagnie d'assurance, vos primes d'assurance pour votre habitation, pour votre voiture, on vous demande tant d'euros par an ou prélevé, etc. Cotisation variable, eh bien, c'est en fonction des résultats de la mutuelle. C'est-à-dire que la mutuelle peut vous rappeler de l'argent l'année suivante parce qu'elle va dire « j'ai trop perdu de sous, donc il faut que tout le monde recrache un petit peu au bassinet ». Alors, évidemment, sur la masse et les millions de gens que les mutuelles assurent, ça ne fait pas forcément beaucoup d'argent. Mais ça, ça s'appelle des mutuelles à cotisation variable. Ensuite, c'est les compagnies d'assurance, on va dire, traditionnelles. Alors, les compagnies traditionnelles, vous les connaissez, enfin, vous connaissez tout au moins les grands noms des principales compagnies et puis qui continuent et qui essayent toujours de s'avaler entre elles pour devenir encore plus gros, encore plus européens, encore plus mondiales, encore plus internationales. Ces mutuelles, elles ont, elles, plusieurs réseaux de distribution. D'abord, elles peuvent distribuer en direct. Alors, elles ont, des fois, leur propre cabinet de courtage interne, c'est-à-dire, ils détiennent le capital social de ces cabinets-là et distribuent, évidemment, les produits de leur compagnie en priorité. Ils ont leur réseau direct, c'est-à-dire, c'est des salariés qui ont des réseaux qui font partie de la compagnie directement et puis qui vendent les produits, souvent des produits pas très haut de gamme, il faut le dire. Ensuite, vous avez les réseaux d'agents, c'est-à-dire, un agent, c'est un type qui dirige sa petite société, mais qui est mandaté par la compagnie, c'est-à-dire, elle est mandatée, alors, on voit, chez vous, en province ou n'importe où, vous voyez, des magasins où il y a marqué Allianz, où il y a marqué MMA, Generali, AXA, etc. Ça, c'est des agents. Ces agents, ils sont mandatés par la compagnie pour avoir la signature, régler eux-mêmes les dossiers et faire l'avis des contrats. Évidemment, ces agents, ils distribuent en grande majorité les contrats de leur compagnie d'assurance. Ce qui est normal, quelque part. Ceci mis à part, ces compagnies d'assurance leur donnent aussi une petite latitude pour pouvoir essayer de travailler avec d'autres compagnies sur des dossiers que, eux, ne les intéressent pas. C'est là que les choses deviennent un petit peu plus compliquées pour ces agents. Et enfin, le dernier réseau de distribution, c'est le courtage. Alors, un courtier d'assurance, c'est un type qui dirige sa propre boîte et qui, lui, travaille avec tout le marché, avec toutes les compagnies d'assurance. Encore une fois, ce que je vous expliquais la dernière fois, avec les compagnies qui veulent bien leur donner un mandat. Alors, ces courtiers, eux, ils disent, pour vous, votre habitation, votre voiture, votre contrat de protection juridique, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que vous pouvez payer comme assurance, eh bien, ces contrats-là, le courtier peut vous dire, « Bon, moi, je pense qu'en ce moment, le meilleur contrat, c'est celui-ci, qui a le meilleur rapport qualité-prix, ou en fonction des besoins que vous avez pour vous garantir, c'est plutôt de se diriger sur cette compagnie, etc., etc. » Voilà, ça, c'est un petit peu le diaporama aujourd'hui qui existe en assurance. Alors, on pourrait rentrer chaque fois dans les détails, mais ça, ça va vous en garder et puis, il ne faut pas trop l'intérêt. Donc, grosso modo, c'est ça qui est important. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était vous aborder pour vous faire dire attention sur les contrats d'habitation. Tout le monde a un contrat d'habitation, enfin, tous les gens qui ont un appartement ou une maison. À ça, vous êtes soit locataire, copropriétaire, si c'est dans un immeuble, propriétaire, si c'est une maison. Si vous êtes locataire, attention à une chose, c'est que votre bail vous oblige à vous assurer sur les risques locatifs. C'est quoi ? Les risques locatifs, c'est les dommages qu'on peut causer à l'immeuble, au gars du dessus, au gars du dessous. Le dessous, par le dégât des eaux, la plupart du temps, ou l'incendie. Et au-dessus, en règle générale, l'incendie. Réciproquement, si l'immeuble vous pisse dessus, ou votre voisin, à ce moment-là, c'est son contrat d'assurance. Je vous expliquerai après, au niveau des sinistres, comment ça fonctionne, parce qu'il y a des conventions entre assureurs, la plupart du temps, ils sont signés, mais je vous expliquerai lors d'une autre émission. Ce qui est important, c'est que votre contrat d'assurance soit en adéquation avec votre bail. C'est hyper important. Parce que sinon, l'assureur, en cas de sinistre, peut vous dire, « Ah ben non, gna 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 ! » Et vous, ben vous êtes coincé. Deuxième chose, alors, ça, c'est ce qui est ce que concerne les risques locatifs. C'est la seule chose dans laquelle, d'ailleurs, vous êtes obligé de vous assurer. Après que vous vous assuriez sur votre contenu ou pas, c'est votre problème. C'est pas celui de la loi. Mais la plupart du temps, les gens s'assurent aussi sur leur contenu. Ils s'assurent sur leur contenu. Alors leur contenu, attention, on n'est pas assuré pour tout et n'importe quoi en même temps, en particulier les objets de valeur. L'ensemble des contrats, en règle générale, je reste en règle générale, si vous assurez 20 000 euros de contenu, dans ces 20 000 euros de contenu, alors ça, ça couvre l'incendie, le dégât des eaux, le vol, dans ces 20 000 euros de contenu, il va y avoir une sous-limitation sur les objets de valeur. En règle générale, le contrat de base, elle est de 30%. Donc si vous êtes assuré pour 20 000 euros de contenu, 30% des 20 000 euros, 6 000 euros pour les ajoutes de valeur. Ça, ça sera la limitation, en règle générale, sur un contrat classique de base, je reste toujours sur les règles générales, par contre, vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez avoir plus de précision. Mais ça, le contrat général va vous donner cette garantie-là, 30% sur les objets de valeur. Les objets de valeur, c'est les bijoux, les fourrures, les collections, des meubles qui vous valent beaucoup d'argent, etc. Deuxième point, faites très attention à ça, c'est que dans, à l'intérieur de cette garantie, si vous avez un sinistre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert qui va être missionné par votre compagnie d'assurance, il va vous demander les justificatifs de ces objets de valeur. Et si vous ne les avez pas, il va vous allumer. Dernier point, faites attention, il y a 20-30 ans, on disait, ah ben oui, mais il y a des photos. Bon, alors oui, il y avait des photos de famille, ou il y avait la maman qui était comme ça, avec un gros caillou ici. Ben oui, mais aujourd'hui, il y a des imitations qui sont exceptionnelles, qu'on ne voit pas du tout à l'œil nu, et donc ça n'a plus de valeur. Donc, l'objet de valeur, les bijoux, c'est surjustificatif. Alors, évidemment, vous n'avez pas forcément des bijoux de famille, il n'y a pas de justificatif. Ben, à ce moment-là, allez voir votre bijoutier, et demandez-lui de vous faire des attestations. Vous balancez ça à votre assureur préféré, et il garde ça dans le dossier, ou vous vous le mettez dans un coin. Ça apportera, si vous avez un jour une merde, la confirmation de l'existence. Pensez aussi à un truc, sur vos contrats habitation, c'est les protections. C'est-à-dire que, grosso modo, l'assureur, il dit, monsieur, non, ça c'est tout dans les petites cases, mais bon, il faut bien qu'il y en ait. Je vous assure le vol si toutes les issues sont protégées. Ben oui, mais il faut bien s'assurer qu'effectivement, elles sont bien protégées. D'abord, votre porte d'entrée. Si vous avez juste un seul petit verrou au milieu, il y a peu de chances que votre contrat vous couvre. Parce qu'en règle générale, c'est toujours un minimum de deux points de fermeture. Alors, vous pouvez avoir un point comme ça, un point en haut, un point en bas. Ça, ça en fait trois. Ça, c'est conforme. Donc, et pensez qu'il n'y a pas que votre porte d'entrée, il peut y avoir aussi un petit souperail, ou un petit truc comme ça qui, lui, n'est pas protégé. Et l'assureur, elle peut vous dire, ah ben oui, mais là, c'était pas protégé. Ah ben oui, mais ils ne sont pas entrés par là. Ah ouais, monsieur, mais moi, c'est comme ça. Donc, pensez aussi à ça. Ah, un point aussi important. Les enfants. Alors, dans votre contrat d'assurance, vous êtes couvert pour l'incendie, le dégât des eaux, le vol, le bruit de glace, la responsabilité civile. Ça, c'est les grands traits. La responsabilité civile, vie privée. C'est les dommages que vous pouvez causer, vous, à quelqu'un d'autre, ben, en rentrant dans un magasin, et puis, poum, en faisant tomber quelque chose, en le cassant. On est dans un cas typique de responsabilité civile. Vos enfants sont également assurés. Regardez bien vos contrats d'assurance. Certaines polices d'assurance excluent les enfants quand ils sont majeurs, ou ont fini leurs études. Enfants majeurs, ou finis leurs études. À ce moment-là, si l'enfant vit toujours chez vous, ben, ça veut dire qu'il n'est plus assuré. S'il peut avoir 23 ans, ou 24 ans, il a terminé, mais il vit encore chez vous, mais il est salarié chez n'importe quelle entreprise, ben, le gars, il n'est plus assuré. Donc, pensez ça, c'est très important. Regardez bien dans vos contrats d'assurance, et à ce moment-là, s'il vit toujours chez vous, eh ben, il faut lui faire souscrire une assurance responsabilité civile, vie privée, à son nom. Grosso modo, ça coûte 100 euros par an. C'est pas ça qui est en jeu. Mais ça, c'est assez important, parce que c'est des dommages que lui peut causer au tiers. Ensuite, pensez sur vos contrats d'assurance, à avoir les garanties sur les honorares d'experts, c'est-à-dire les honorares d'experts, c'est les honorares que, au cas d'un gros, gros, gros sinistre, eh ben, vous pouvez prendre un expert vous-même, et les honorares sont pris par le contrat d'assurance. Pensez aussi, si vous avez des maisons, avec des piscines, à mettre les extensions correspondant avec les piscines. Et puis, si vous avez énormément d'objets de valeur, ce que je peux tous vous espérer, évidemment, eh ben, c'est d'avoir un contrat spécifique sur les objets de valeur, qui, là, peut les garantir à la maison, mais aussi à l'extérieur, en Europe, ou dans le monde entier. Voilà, ça, c'était la petite émission sur tout ce qui concerne l'habitation. Je vous ai parlé au début, je vous ai dit, appartement, locataire, copropriétaire, propriétaire, ben, c'est exactement pareil pour tout le monde, sauf que, quand on est copropriétaire, ben, on ne s'assure pas sur ces risques locatifs, parce qu'on fait partie des murs de l'immeuble, et on paye, via le syndic, une cote part. Et puis, si vous êtes propriétaire de votre maison, eh ben, vous achetez une maison et votre bâtiment, logiquement, vérifiez-le aussi, les murs doivent être garantis en valeur à neuf de reconstruction. Voilà, ben, écoutez, pour cette émission, je crois que je vous ai à peu près tout dit, vous n'hésitez pas à me poser des questions, vous vous êtes continu, vous êtes pas mal à nous avoir regardés, déjà, c'est sympa, c'est cool, passez bien l'info encore une fois autour de vous, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, la semaine prochaine, nous parlerons de l'automobile, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, etc. Encore une fois, ça reste des grandes lignes. Voilà, encore merci beaucoup, passez encore, je vous le confirme, une bonne semaine, et n'oubliez pas, je l'ai eu un jour, je l'ai eu. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501